Bonjour Blaise. Bonjour Louise, je vais vous parler de tennis aujourd'hui parce que je trouve que la presse ne l'a pas beaucoup fait au début de la semaine et que évidemment nous sommes des milliers à avoir vibré pour le fantastique tournoi de Grigor Dimitrov. Bon alors il y a le tennis, mais avant toute chose il y a ceux qui nous font suivre le tennis, qui nous permettent de nous emballer comme des petits cadeaux pour le tennis, les médias, la presse, la presse que l'on aime pour tous ces lieux communs, par exemple mon préféré, c'était un véritable festival de coups gagnants. Et bien tout de suite Louise, nous jouons au jeu des lieux communs du tennis. Le jeu des lieux communs. Notre candidat du jour s'appelle Blaise. Bonjour Blaise, bonjour. Blaise, faites-nous un maximum de lieux communs. Top, c'est parti. Fédéraire accueille dimanche son 18e titre au terme d'un marathon de plus de 3h30 et d'un cinquième set de tous les dangers. Le Ballois a su élever le niveau de son jeu jusqu'à jouer son meilleur tennis et prendre la mesure de Nadal au terme d'un duel entre ses frères ennemis qui permit à Roger de ravir le titre à l'Espagnol et de signer un exploit historique après avoir concédé son jeu de service sans pouvoir réellement bousculer son adversaire. Fédéraire a bénéficié de beaucoup d'ouvertures dans un troisième set qui frisa par moments la correction. Quand on parle des médias qui nous font vivre le tennis, on pense bien sûr à la RTS et à notre duo de commentateurs fétiches, Pascal Draud et l'absence de Marc Rosset. Le meilleur combo possible. Alors Pascal Draud, vous voyez un peu sa tête, puis même si vous ne voyez pas l'entendre, ça suffit. Et je suis son plus grand fan. Mais avant d'en parler, on fait un petit détour par Genève et on revient juste après. Le tennis sur la RTS avec l'assurance automobile de Generali. Voilà, de retour ici à Lausanne dans Réveil A3. Je vous parle du tennis sur la RTS et de son commentateur Pascal Draud. Alors évidemment, si la voix de Pascou est cristalline, on ne peut pas dire la même chose de celle des juges de ligne. Alors eux, quand c'est dehors, il y a plusieurs types de cris de juges de ligne. Cris des juges de ligne. Numéro 1, le ou la juge confiante. Out. Numéro 2, le ou la juge qui veut qu'on comprenne bien que c'est out. Out. Numéro 3, le ou la juge française. Faut. Numéro 4, le ou la juge qui a soudainement un varant de commodo dans son slip. Out. Out. Numéro 5, le juge de ligne est un chameau dépressif. Mal. Donc je pense que tous ces gens devraient faire des échauffements vocaux avant les matchs. Par exemple en faisant... Ah, on fait un petit détour par Genève et on se retrouve juste après. Le tennis sur la RTS avec l'assurance automobile de Generali. Voilà, retour dans la carte blanche du Réveillat 3, nous abordons maintenant le sujet des ralentis. Pendant l'Open d'Australie, ou devrais-je plutôt dire pendant Australian Open, on a eu droit à des official reviews. Donc l'analyse ralentis officielle. Ah oui, parce qu'il y a des ralentis officieux monsieur, parfaitement. Le marché noir du ralenti est en pleine expansion. Au sortir des stades, des étrangers sur des tapis vendent des contrefaçons de ralentis chinois. Et ça se voit que c'est chinois. La balle, elle rebondit en chinois. Quel beau sport le tennis quand même. Ah, on fait vite un petit détour par Genève et on se retrouve juste après la...